Alors voilà, Vincent Aurion, là on le voit très bien côté de Desbannes, c'est sa stache ressourcée. Ici, au premier plan, nous avons Longuet, Edgar Longuet, alors comme Paul Lafarbe, il avait l'aura de Karl Marx, puisque c'était aussi un proche, enfin lui, un petit-fils, il avait du sang de Marx, qu'il n'avait pas Lafarbe, Edgar Longuet, et il a à côté de lui sa femme, Blanche, Blanche Longuet, qui s'est cachée derrière son chapeau, je ne sais pas pourquoi, peut-être que le photographe lui a fait peur parce qu'il avait une, j'allais dire un flash, on peut le passer en flash, une bombe de magnésion sur les documents, une histoire de magnésion. Et donc, vous voyez, le congrès se déroule, manifestement, ils sont tous très attentifs, mais on ne sait pas à quel moment exactement la photo a été prise, c'est-à-dire on ne peut pas savoir si c'était pendant le discours de Jaurès ou celui de Lafarbe, etc. On continue. Alors ça, c'est la photo qui a servi pour la couverture, parce qu'on a trouvé qu'il y avait beaucoup de présence des militants. On voit les femmes, on voit, c'est la photo où il y a le plus de femmes, hein, qu'on n'a pas toutes identifiées. Celle qu'on a identifiée, elle n'est pas du tout déléguée au congrès, mais elle s'est faufilée avec la complicité d'une déléguée, Madeleine Pelletier, et c'est une Toulousaine qui s'appelait Joséphine Gondon, mais qui avait pris un pseudonyme, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi, Aria Lee. Et cette Aria Lee a été une militante féministe extraordinaire. Alors, Mme, si vous pouvez, c'est la plus jeune, avec un charbon. Non, 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 pas loin. Au revoir. Non, non, allez-y. Ah, bien, bien, bien. Oui, derrière. Ah, oui, voilà. Derrière celui qui a l'air en bouillée. Aria Lee. Cette Aria Lee était extraordinaire. Elle a réussi même à se présenter à une élection en 1910, alors que les femmes n'avaient pas le droit de voter à plus fausses raisons de se présenter. Et Mme Poulet, qui va aller au marché du départ de la Aria Lee, peut vous montrer une affiche d'Aria Lee qui est extraordinaire. Parce qu'il y a des reivindications qui sont pour l'égalité salariale, par exemple. Et c'était vraiment une militante féministe extraordinaire. Elle est allée provoquer un duel un journaliste de l'Express du Midi, qui n'a pas voulu se battre avec elle. Il a fallu que ce pro-Vincent Moriol, qui était mort, se dévoue pour aller faire un duel avec ce journaliste. C'était très grosse, dont j'ai oublié le nom. Alors là, vous voyez, dans les militants connus, Dondicolle a été complètement oublié, c'est l'hommage. C'était un bordelais, mais très branché sur les milieux viticoles et sur les milieux ouvriers agricoles. Il a fait de très bons discours dans le Congrès. Et Marquet, qui à ce moment-là est très jeune, délégué de la Gironde aussi. Marquet, lui, il a mal fini, si j'ose dire, puisqu'il a été ministre de Pétain, ministre de l'Intérieur sous Pétain. Et vraiment, la collaboration de Marquet a été, on en a beaucoup parlé, à propos d'un autre personnage, le préfet Papo, sur la persécution des Juifs, etc. Bon, il a, il s'en est sorti quand même, marqué, je ne sais pas s'il l'a fait de la prison, en tout cas, il a eu de l'indignité nationale, etc. Mais à la fin de sa vie, il faisait surface, il avait constitué une liste, et puis il est bon, évidemment, il n'a pas pu la défendre. Et c'est Chabat qui a pris le relais de l'endroche bordelaise, on peut dire. Chabat, résistant, authentique. Quant à Hélène Prévost, vous voyez, avec sa coupe en grosse, c'était un sujet brillant. Il est montré dans une réunion publique, elle a un moment de... Qui ? Marquée ? Alors, il s'est montré, Marquée ? Oui, 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 il est montré dans la campagne, il sera avec lui. D'accord, tu as raison, Daniel, tu as raison. Et, donc, Hélène Prévost, alors, il s'appelait, je ne sais pas, Gaboriel Prévost. Lui, il avait pris le surnom de Hélène, je ne sais pas plus pourquoi. Je ne sais pas. Il était professeur engagé de lettres classiques. Et normalien, de brillants sujets, d'origine modeste. C'est un peu un dépostier, je crois, à Hélène Prévost. Mais, Hélène Prévost a eu une carrière brillante. D'abord, de journaliste, à l'humanité, et c'est à ce titre-là qu'on le voit, il n'était pas délégué. Les délégués de la Rote-Garonne, c'était Bedouce, Lagardel, Vincent Henriol. Mais ça y est, j'en ai oublié, ça fait rien. On n'a pas le temps. Donc, Prévost a été ensuite maire de Toulouse. Binière décédant subitement. Et Prévost a été maire de 1935 à 1940. Où il a ciré un peu trop les pompes de Pétain en 1940. Ce qui fait qu'il a été disqualifié ensuite. On ne peut pas savoir, enfin, on ne peut pas le traiter de collabo à fond, mais enfin, quand même, je crois qu'il a été dévalorisé. Alors, il y a eu aussi d'autres bruits qui ont couru, comme quoi il aurait facilité l'arrestation de Raymond Nave. Mais ça, étant donné que nous n'avons pas de preuves tangibles, on ne doit pas savoir. Donc, en tout cas, il n'a pas, c'est comme Marqué, c'est un peu, mais sauf qu'il n'a pas eu quand même la responsabilité de Marqué, qui était lui, qui était resté maire au Bordeaux, et ministre des Thènes. Mais il n'a pas été resté au Bordeaux, qui prévaut. Et c'est le seul maire qui n'a pas de nom de rue. Oui, non, mais moi, je ne suis pas partisan pour le nom de rue, parce que son parcours est quand même un peu foireux d'un point de vue socialiste. Mais à ce moment-là, il était très proche de la Gardelle. Et quand même ami de Jaurès, parce que c'était son patron de presse, puisqu'il écrivait des articles, notamment de très bons articles sur l'horticulture, que j'ai très capté, qui font que j'ai un peu d'indulgence pour le jeune et l'impréduire. Là, il était très jeune. Et en 1906, il est arrivé devant le candidat radical au premier tour, mais il s'est désisté, le parti lui a demandé de se désister, et puis il a été élu député en 1910. C'est vrai, je ne sais plus dans quel quartier de Toulouse, mais c'est un phénomène qu'on a vu se renouveler dans les années 70. Le parti communiste, parfois, a désisté des candidats, tout en étant arrivé au premier tour. La création de Purpan, c'est grâce à l'hôpital de Purpan. Excusez-moi, je ne l'étais pas... La création de l'hôpital de Purpan. C'est sous l'imprégo, oui. Mais l'hôpital de Purpan a été tout de suite transformé en hôpital militaire, d'où ça a été la guerre de Carave. Non, mais Prévost était dans la lignée de linière. Si on peut comprendre un peu la position d'Hélène Prévost... Attends, j'arrive, parce que j'ai... Il n'y a pas que la cataracte, il y a les feuilles... Pour comprendre la position d'Hélène Prévost, un peu à Carave, la guerre, c'est un peu tout le courant de Paul Faubiste, par esprit pacifiste. C'était pas par indézion aux idées de Pétain, de Vichy, mais il considérait qu'on ne pouvait pas revivre une deuxième fois la boucherie de 14-18. Et que par esprit pacifiste, il fallait s'accommoder de l'impôté qu'elle. Évidemment, nous nous connaissons la suite. C'est ça. Il n'y a eu que 80 parlementaires courageux qui ont été les premiers résistants. Et nous avons d'ailleurs la fierté d'avoir Vincent Royaume, qui est fidèle au Blum, pour aboutir contre l'impôté du Pétain. Pour la situation, il y a eu une entreprise de Péronerie. Il y avait une entreprise de Péronerie. Oui, et il s'est passé... Il a travaillé un peu pour les Allemands, mais je crois que ça n'a pas trop plu. Et bien sûr, bien sûr. Bon, on continue. On a aussi eu une entrevue. Il y a de nouveau Longuet. Il y avait deux frères. Jean Longuet, qui a été un peu plus célèbre, parce qu'il était revenu dans le congrès de Tours. Il a fait tout ce qu'il a pu pour empêcher la scission entre le PC et le PS. Il était aussi petit fils de Marx. Alors, on l'écoutait quand même. Mais les Russes ne voulaient pas arrêter. Dégastez absolument Jean Longuet. Il était franc-maçon. Il n'y a pas de ranger. Bon, ici, nous avons une femme assez célèbre. C'est seulement là... C'est ce qu'on pourrait remonter un petit peu. C'est Madeleine Pelletier, qui était médecin psychiatre et déléguée de Paris, déléguée de la Seine. Alors, Madeleine Pelletier, on a peine à reconnaître les femmes, parce qu'elle était tout le temps habillée en homme et avait les cheveux courts, ce qui était rare, à l'époque. Et Louis Berceau, qui est un poète parisien, mais dont tous les deux étaient dans l'opposition, un peu à Jaurès, sur les bases, extrêmement gauche. Mais c'est certain Madeleine Pelletier qui a favorisé la venue de Daryali comme vous l'avez vu tout à l'heure. On peut continuer. Alors maintenant, on va passer, je crois, à la tribune. La tribune, vous voyez, qui était dressée de façon à dominer l'ensemble, avec le président... Il y a eu trois présidents. C'est un samba que vous avez vu tout à l'heure. Delory et Groussier, qui a présidé la séance majeure où Jaurès est intervenu. Groussier, c'est un personnage intéressant, ingénieur des arts et métiers, je crois, mais très lié au syndicat. Ça a été le créateur du Code du travail, qui n'est pas quand même rien. Et il était donc député de la Seine et à ce moment-là, proche de Jaurès et de Vaillant, sur vous. Donc, Arthur Groussier. On peut continuer. Voilà la photo. Alors, on a hésité à la mettre sur la couverture, bien sûr. C'est la seule photo où Jaurès apparaît vraiment. Et Groussier, qui s'est plus jeune que lui, il paraît plus vieux sur cette photo. Il y a aussi Dubreuil, qui était le secrétaire du parti, qui se tient maintenant. Et donc, sommes-là à la conclusion du congrès où Jaurès fait la synthèse, puisque Jaurès avait la volonté de ne pas se couper du syndicat, la CGT. Il y en avait besoin pour la lutte pour la paix, la lutte contre la guerre, entre autres, et également pour la lutte syndicale et sociale, pour faire passer les réformes, etc. et il ne voulait pas non plus, il ne voulait pas se couper des guédistes. C'est pourquoi il avait besoin d'un soutien de cette thème. Alors, dans la foule, on peut identifier Rapopote et Paul Faure, qui était à ses débuts. Paul Faure, dont nous en parlions tout à l'heure, donc là, c'était le début. Cora, qui était très marxiste, au départ, et puis par pacifisme à déjoncter, un petit peu, un caracte, un petit peu, même. Et Albert Thomas, je crois qu'on ne l'a pas mis, finalement. Albert Thomas, qui a été un grand leader international à la Société des Nations, dont nous nous parlerons avec Rémi, le 24 mai. Voilà, et Hélène Brévost, l'air satisfait, qui est à gauche. On peut continuer. Alors, ça, c'est la table de la presse. Il y avait 40 journalistes. Alors, je voulais faire homologuer le beau statue qui est au premier âge. J'étais persuadé que c'était Maurice Sarrault. Mais, rien ne le prouve, étant donné qu'aucun article dans la République ait signé Maurice Sarrault. Mais comme Maurice Sarrault a signé très peu d'articles, il peut être lui qui vous le dit. Il se peut que ce soit lui. La dépêche a couvert le congrès de façon, on dirait, partiale. En tout cas, il y a à peu près les mêmes renseignements dans la dépêche et dans l'humain. On continue. Voilà, les premiers rouges d'articles, c'est ça, si vous voulez, d'un point de vue de l'émotion, c'est pas les intérêts, c'est les photos posées. Moi, je les aime moins, mais en même temps, ça regroupe un nombre très important de l'État. Moi, je ne vais pas les détailler. Je vous fais quand même remarquer le père Vaillard, qui a toujours l'air empronné sur les vautaux, il est épanoui comme tout, avec sa casquette prolétarienne, au premier rang, Baudouce aussi, le fier de Marthama, et puis, alors, tout à fait derrière, il y a Jean-Louis Breton, Jean-Louis Breton, député, bien ce moment-là, je ne sais pas s'il était député, encore, en tout cas, il y a du cher, du bourge, et Breton, c'est un savant scientifique, qui a fait d'ailleurs, il a inventé des choses, des découvertes, il a été ministre du logement dans des gouvernements de droite, de la première guerre de 1914, et ça a été le seul à s'abstenir sur la motion de Jaurès, parce qu'il a défendu à la tribune l'alliance avec les radicaux, disant, il faut continuer à s'allier avec les radicaux, il était battu, parce que les radicaux, quand même, entre la séparation de l'UG de l'État en 1905 et le Congo en 1908, il y a très peu de réformes intéressantes pour la place mondiale, aussi, le repos optomadaire de Clémenceau en 1906, quand même, ça c'était le grand réformes, mais sinon, Jaurès reprochait beaucoup d'avoir interrompu et surtout de ne pas faire l'impôt sur le revenu, qui était la grande revendication de l'époque. On peut continuer, là aussi, il y a eu des coréens d'interpréhabilitation, là, ce qui était assez amusant, c'est qu'il y a trois délégués qui sont des mineurs de fonds sur cette photo. Alors, il y en a deux qui ont mis des casquettes pour marquer leur filiation ouvrière et le troisième qui est notable comme tout la mandaye, il y a rien. mais les deux c'est Gognon et Keva qui derrière les Châteaux-les-Frois à côté. Et puis, il y a beaucoup d'inconnus, beaucoup d'inconnus, il y avait quelques spectateurs, qui étaient tous des militants socialistes. Et vous voyez une staffette avec un vélo qui portait le courrier faisait un navette entre la poste et le... Vous le voyez ? Entre la poste c'est le Gognon. On continue. Ah, voilà, Ernest Péroul, vous voyez à quel point il y avait de la présence, il était atouré. Alors, Péroul était critiqué sur place, le même commentaire, parce que le mouvement de 1907 avait repéré tous les vignons. Il y avait Marcelin Albert qui avait lui aussi contesté à partir du mois où il s'était fait avoir Clémenceau avec l'histoire du billet de Saint-Franc que Clémenceau lui avait prêté pour qu'il puisse revenir en Arbonne pour prêcher la Concorde. Donc, c'est Péroul qui a été le leader incontesté de 1907 et il a créé le grand syndicat de Vigneron qui est la CGV. Alors, beaucoup d'ouvriers ont critiqué à ce moment-là qu'il était un des premiers députés socialistes en 1888 il n'était plus maire de Marbonne quand même du Partiz avec les grands propriétaires mais en tout cas au Congrès de Toulouse il est toujours soigné et cité comme un socialiste montain disons. Voilà. Il n'a pas pris apparence au Congrès alors qu'il était un orateur éloquant. Alors derrière, je crois que c'est Groussien la longue barbe mais on n'en était pas certain alors on n'en a pas vu. Allez-y. Alors ça, là on a très peu d'identification parce que c'est ce qu'on appelle les commissaires du Congrès c'est-à-dire des fois on dit les petites maires aussi ceux qui ont organisé la salle répartie les délégués etc. Mais là, peut-être qu'on aurait des Toulousains qui reconnaîtraient la vinesse de l'Ariane Jean-Père par des collections personnelles si vous voulez. Ça, ça demande réflexion. On continue. Alors là, une sortie encore intéressante. Tout à fait au premier plan il y a Camélina Camélina un personnage ouvrier bronzier il était présent en 1864 au moment de la fondation de l'international à Londres aux côtés de Marx et puis dans le conseil de la commune de Paris en 1871 c'est un militant chevroné on peut dire délégué de Lyon et là il était le trésorier de la SFIO c'est un type très respecté il a été important en 1920 parce qu'il a basculé avec le parti communiste et comme il était le trésorier des partis il avait beaucoup d'actions qu'il a passées l'humanité et passées au parti communiste par l'autre chemin Camélina qui était quand même unanimement respecté et il est noir dans les années 30 il n'y a pas 100 ans mais pas loin et avec la cigarette c'est Dubrain qui était le secret qui était le parti voilà on peut continuer on s'achemise à faire alors là voilà une photo où Jean-Lin s'apparaît avec son canotier qui donne une allure un peu vacancière et bien il ne s'occupe pas du il ne fixe pas le photographe alors que Hubert Hubert Roger qui a été maire de Nîmes et longtemps député du Gard lui qui a bien se présenté il rend juste sa cravate et deux brocaires qui figurent dans une chanson de Jacques Lebrun deux brocaires qui est un belge et qui était venu apporter le soutien de l'international puisque vous le savez l'international ouvrière a été le premier organisme européen finalement fixé à Bruxelles chose que personne ne cite jamais et il y avait le secrétaire international et le bureau de l'international un personnage que j'aime bien c'est Païra catalan qui était trois carrel de l'USAP à ce moment-là alors que je me suis permis de mettre un commentaire je vois le sourire des grands amateurs de rugby dans la salle il y en a plein un en particulier et dans Païra j'ai dit peut-être passe-t-il à ses camarades qui au même moment sont en train de livrer un match dans le championnat et je dis brillante croix quand même puis il a été mérite à Perpignan il est mort prématurément on continue et voilà on tombe sur la chaise et bien voilà cric et crac nous croûts ces acabats posez-moi des questions déjà j'ai eu quelques questions dans le plus courant de mon expo je vous ai suivi bon temps je peux laisser non forcément j'ai quand même insisté sur les motos parce que c'est ça l'intérêt c'est un bombe un bombe avec beaucoup de questions je crois que on a pas montré le recto de cette carte postale avec Renaudel c'est pas la suivante d'ailleurs je l'ai vu subrepticement elle est dans le livre oui elle est dans le livre on voit Renaudel à Paris Renaudel qui a dit à Paris qui a été le témoin et Renaudel a dit qu'on s'est page 514 assez oublié parce qu'il avait quitté un peu le parti il avait quitté le parti dans les années 30 parce qu'il était partisan de l'ambiance de les radicaux à ce moment là on n'est pas il était très à gauche et puis il est à l'heure de l'ambiance on est donc Renaudel Canda on est dit c'est pas comme marqué c'est pas bien marqué bon est-ce qu'il y a un née attends je te porte merci beaucoup c'est un très beau livre un travail très intéressant j'ai déjà eu l'occasion de le feuilleter et quand on regarde la grande bande de rôle dans la salle du congrès ce qui m'a frappé c'est que on dit pas il n'est pas écrit l'international ouvrière il est écrit l'international ouvrier pourquoi ? alors c'est ce qu'on appelle à Toulouse une cagarde mais donc toutes les cagades ont une explication alors moi j'ai une hypothèse que je ne sais pas si on l'a vu finalement je pense qu'il s'agit d'une mauvaise transcription d'une commande effectuée par un parisien qui est une internationale ouvrière et l'ouvrier toulousain qui a fait la bande de rôle il a reproduit bêtement ce qu'il attendait alors que si le responsable national qui était chargé il y avait 7 ou 8 employés à la direction des partis qui ne vaut pas plus et s'il avait dit l'international que normalement l'international le ouvrière le ça aurait été bien prescrit voilà mon hypothèse elle est fragile en tout cas ce qui est intéressant c'est que Jaurès c'est Jaurès qui a beaucoup insisté pour que le parti socialiste s'appelle SFIO parce que effectivement c'est sur l'initiative de l'international au congrès d'Amsterdam de 1904 que les deux fractions se sont rapprochées et l'international a donné la directive de ne pas participer au gouvernement bourgeois au gouvernement capitaliste sauf évidemment la guerre et la guerre il y a eu Samba il y a eu Gued lui-même qui a été ministre d'état pendant la guerre alors qu'il était complètement hostile à la participation au ministère mais donc le rattachement et l'action internationale de Jaurès était grande avec Voyard notamment pour la paix et tous les discours de Jaurès pour organiser la grève générale simultanée dans tous les pays en cas de danger de guerre qui effectivement n'a pas pu être méchantillé mais en fait c'est le débat et le débat militaire aussi la loi de trois ans il y a toute une orientation de préparation de la guerre alors que parfois on oublie c'est intéressant bon Jacques attend j'ai une question pour les archivistes le fond qui est arrivé qui a été racheté vient d'où et quand est-ce qu'il a été acquis et ensuite comment ça a été traité et surtout une question pour Sandrine Bouillet la nature de la photographie c'est la technique photographique qui est utilisée pour prendre les photos à la fois à l'extérieur et à l'intérieur est-ce que c'est possible de le mettre ? Non c'est possible Alors l'ensemble des cartes postales a été acheté auprès d'un d'un anticaire enfin d'un une piscine privée voilà privée donc je n'ai jamais su qui avait vendu l'ensemble de ces cartes postales les auteurs m'ont questionné pour savoir on soupçonne la famille Renaudel oui mais c'est pas parce qu'on se calque sur le oui sur le fait qu'il y ait une carte postale écrite par Renaudel un et deux sur le cas du temps où là nous savons que c'est une famille socialiste bien connue je peux le dire c'est la famille de Jean-Brieux qui est aujourd'hui je dirais dans les notables de la ville d'Albi et cette famille a réussi à extorquer au conseil général du temps la somme de 180 000 euros je sais que personnellement j'avais mis de grandes réserves là dessus parce que quand même je trouve qu'ils ont été assez gonflées bon je ne sais pas combien de partenaires pris 3000 3000 euros oui 3000 euros et justement le mot commandant donc c'est pas pareil ça n'est pas pareil justement c'était passé par le cabinet du président justement j'avais eu l'information de cette manière et j'avais demandé aux vendeurs de nous faire passer quelques quelques cartes postales par mail pour voir à quoi ça ressemblait bon d'accord oui bien sûr c'est intéressant enfin sur un plan historique c'est intéressant et après la question était de savoir si le prix de vente à 3000 euros était bien ajusté est-ce que c'était vraiment une collection rare ou pas et ça a été tout le travail d'enquête aussi qu'a mené Sandrine de prospecter pour voir s'il y en avait d'autres exemples on s'était tourné vers les archives départementales du TARP vers le musée aussi genre on s'était renseigné pour savoir justement si cette collection n'existait pas ailleurs et si ça valait bien la peine de l'acheter 3000 euros la preuve que ça va valer vraiment la peine je crois que c'était déjà un peu d'apprendre parce que c'est le temps à elle que nous avons ce 13 ans complet parce qu'il y avait populairement quelques cartes qui avaient ressurgi mais c'est bien d'avoir toute la collection il y en a même quelques-unes qui sont reproduites qui sont quasiment identiques il y en a une où il y a simplement le catalan Manal qui est arrivé en retard ça doute il se faufile alors on en refait la photo mais c'est vraiment quelque chose de complet je demande aux archivistes quel était l'imprimeur parce qu'il ne reste aucun jeu sans des fragments un peu logiquement des points lesquels ça existe mais on peut concevoir qu'à l'occasion d'un événement très politique un peu marginal il n'ait pas été fait mais ce qui m'étonne c'est enfin je suis détonnée je veux dire il y avait un imprimeur quand même sur les versos non il n'y a pas il n'y a pas d'indication oui mais ça c'est pas l'imprimeur c'est en tout cas tous les documents étaient classés étiquetés dans l'album mais c'est aussi comment dirais-je un inventaire d'archives c'est ça bon puisque nous avons mis la comptation de chaque photo donc si vous voulez voir quelle photo vous l'avez alors parce que sur notre site internet vous pouvez effectivement interroger par la code qui est signalée pour retrouver l'image et puis il y a également un inventaire en ligne que vous retrouvez par dans les états des fonds archives figurées cartes postales et puis vous avez une entrée directement sur le congrès socialiste qui a un n'entend pas Henri il y a le place dans quel espace il est Bernard nous on est en ligne c'est le petit fils d'un de Bernard il était de Limoges n'est-ce pas moi j'ai connu un desman qui était professeur à l'université de Limoges professeur scientifique c'est un histoire naturelle il s'est reconnu mais moi il y a des questions d'un délégué qui s'appelait Vaillant il y a des questions d'un délégué qui s'appelait vaillant est-ce qu'il a quelque chose à voir avec Vaillant couturier non Vaillant couturier originaire de l'Ariège grand orateur communiste de l'entre-deux-guerres mort prématurément d'ailleurs il n'a pas de relation à ma connaissance il n'a pas de relation avec Vaillant pour en avoir Vaillant symbolisé quand il est arrivé quelque part à Noir-Vaillant tout le monde l'applaudissait il disait vive la commune comme Allemagne et et Camélina ils ont fait partie de conseils de la commune de la direction ils ont réussi à sauver leur peau parce qu'il y a eu beaucoup de fusillades donc à ma connaissance bon mais écoutez combien de délégations étrangères dans cette SFIO mais justement est-ce qu'il n'y a pas de l'orité très peu on voit que deux bourguers qui représentaient la phallurgique et l'international et à moins que les journalistes parce qu'il y avait des journalistes de plusieurs journaux d'Europe et même des Etats-Unis je crois étaient des militants socialistes ils étaient là en qualité de journaliste non c'est effectivement ce qu'on peut relever et ça s'explique par le fait que le congrès était ciblé sur l'action intérieure du parti et évidemment nous l'envêtons surtout en ce moment puisque le thème de la paix est de éviter cette catastrophe cette calamité de la guerre que l'on voit aujourd'hui se reproduire et l'astre qui a décimé plus que décimé l'Europe des années 1914-1978 c'était vraiment très important et ça devient très important justement à partir du congrès et il y avait eu quand même pas mal d'escarmouche coloniale au Maroc en particulier et dans les Balkans l'Autriche s'est emparée de la Bosnie quelques jours avant le congrès avec la complicité de la Russie qui ensuite est revenue en arrière et a défendu les Slaves contre les musulmans des Balkans ce qui a été l'étincelle de la guerre de Chagny Lourdes c'est une histoire Max attends c'est pas la peine je parle fort pour bien connaître l'économie du musée de Castres qui travaille régulièrement sur les recherches c'est exceptionnel au musée Jaurès à Castres il n'y a que trois photos du congrès de Montsel où on voit Jaurès à la tribune et deux photos de Salle et pour bien connaître la situation ce qu'il y a aux archives départementales a dit il n'y a rien sur le congrès de Jaurès à la République voire la motion oui c'est la motion la motion la motion de Vita qui a sa récalade de base et nous savons par des articles de presse que Jaurès avait affiché cette motion sur le mur et pendant les intervalles il y a toujours des pauses dans le congrès qui s'évertuaient à montrer les articles dans la déclaration pour dire vous voyez dans le temps nous pensons que les réformes sont utiles il n'y a aucune photo à la ville comme fait bon c'est pour ça qu'on l'a acheté parce qu'on s'est dit que c'est vraiment une collection originale je crois qu'on est trop qu'on a suivi et de ce travail qu'on jouait des historiens et des archivistes qui est toujours parce que les historiens ne peuvent pas exister sans les archivistes mais cette fois-ci on a réussi à travailler conjointement je crois qu'on peut s'allumer ce point bon maintenant nous n'avons qu'un des exemplaires pas pour tout le monde parce que